Quel est aujourd'hui l'élixir de la croissance ? Réponse, l'innovation technologique. Où se concentre aujourd'hui l'innovation dans le monde ? Dans des centres cosmopolites comme la Silicon Valley. Pour des questions d'économie d'échelle, ces centres technologiques s'entourent d'industries qui bénéficient d'un réservoir de travailleurs hautement qualifié, un réseau étendu de fournisseurs et des services spécialisés et un échange vivifiant d'idées et d'informations qui stimulent le progrès technique. Le maître mot, attirer des talents aussi diversifiés que possible. Selon les travaux du professeur Richard Florida de la George Mason University aux États-Unis, les villes dont les universités font les plus grandes innovations technologiques sont les villes les plus multiculturelles de la planète et les plus tolérantes. Ces villes sont celles où convergent des personnes venues de tous les continents, celles où on trouve la plus grande concentration d'hommes et sexuels, celles où on parle en moyenne 300 langues, celles où on trouve la plus grande concentration de ce qu'ils appellent les bohémiens, c'est-à-dire les artistes, les peintres, les musiciens, les écrivains, les acteurs, etc. Ce sont aussi celles où l'on trouve les plus impressionnantes boîtes de nuit, c'est-à-dire Los Angeles, New York, San Francisco, San Diego, Chicago, Houston, Boston, Washington, D.C., etc. L'explication ? Plus grande est la diversité, plus grande est l'innovation. Certaines grandes villes parviennent à reconstituer la diversité du monde entier en un seul endroit. Historiquement, la plupart des grandes villes étaient extrêmement cosmopolites, en partie parce qu'elles attiraient les gens talentueux d'un peu partout, mais aussi parce que la diversité faisait jaillir de nouvelles perspectives. C'était vrai de l'ancienne Athènes, de la Florence médiévale, du Londres élisabétain, du Paris post-révolutionnaire, de la Vienne fin de siècle, du Berlin sous le régime de Weimar, etc. Les économistes sont généralement assez mauvais quand ils tentent d'expliquer pourquoi une économie est en croissance. Le modèle standard consiste évidemment à mettre en avant le fait que la taille de la main-d'œuvre augmente, que ses compétences augmentent, qu'on investit plus et à plus long terme, qu'on améliore la technologie, etc. Les études insistent souvent sur le fait que l'amélioration de la technologie stimule la productivité. Mais précisément, quelle est la cause des innovations technologiques ? La réponse à cette question est vitale. On avance quelques explications. Les travailleurs doivent être bien formés, volontaires. Ils doivent pouvoir s'adapter et rester ouverts aux idées nouvelles. Les entreprises doivent investir dans la recherche, les gouvernements aussi. Il faut procéder par essai-erreur. La compétition entre entreprises permet de séparer les bonnes des mauvaises idées, etc. Mais la question à laquelle on ne répond jamais, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui fait jaillir les nouvelles idées ? L'innovation peut provenir d'individus géniaux qui, se concentrant sur un problème, parviennent à le résoudre d'une manière ingénieuse. Historiquement, beaucoup de ces génies étaient des immigrés. Peut-être parce que les étrangers sont moins susceptibles de se soumettre aux manières de pensée propres à une société. Mais le plus souvent, l'innovation naît d'un groupe de personnes talentueuses qui entrechoquent leurs idées. En examinant un problème à travers une variété de perspectives, elles ont une probabilité plus grande de le résoudre. Même s'il y a beaucoup de variété dans les sociétés individualistes, la plupart des gens partagent néanmoins un grand nombre d'opinions communes. Les immigrants apportent quelque chose de différent au mélange. Et c'est peut-être ici que se trouve la clé pour accroître l'innovation et la connaissance. D'anciennes écoles de pensée estimaient que la diversité tuait la performance. Cette idée est encore assez répandue. Par exemple, beaucoup de gens attribuèrent le succès économique prodigieux des Japonais après la Seconde Guerre mondiale à la remarquable homogénéité de leur société. La stagnation économique de ce pays a néanmoins mis une sourdine à ce type d'argument. Les équipes internationales des grandes multinationales sont la preuve que les bénéfices de la diversité en surpassent les inconvénients, tels que la pluralité des langues et les frictions interculturelles. Une multinationale gagne à avoir une main d'œuvre très diversifiée, quand ses employés provenant de différents pays et cultures possèdent des compétences pertinentes qui peuvent être aisément apprises par leurs collègues. En un sens, la diversité culturelle est un peu comme une autre manière de découvrir les bonnes pratiques. Cela dit, la diversité n'est pas un avantage dans toutes les activités. Pour une action intégrée entre diverses unités, il vaut mieux avoir une équipe homogène pour rendre la coopération plus facile. C'est le cas par exemple de la bureaucratie. Mais dans des activités qui consistent à exploiter de nouvelles opportunités, une main d'œuvre diversifiée est préférable car elle maximise les chances de développer des innovations. Les sociétés culturellement diverses tentent à être plus productives que les sociétés uniformes car elles contiennent une grande variété de biens, de services, de compétences et d'idées disponibles pour la production et la consommation. Par ailleurs, en confrontant des compétences complémentaires, différentes capacités et des approches différentes de résolution de problèmes, la diversité stimule la créativité, l'innovation et, ultimement, la croissance. Cela dit, comme je l'explique dans un autre exposé, nous avons tous aussi besoin, pour toute une série de raisons, d'une immigration de personnes faiblement qualifiées. Ce n'est donc pas à l'État qu'il revient de sélectionner les profils, mais bien au marché. Mais la diversité peut aussi conduire aux problèmes de communication et aux conflits et au racisme. Si l'on désire moissonner les avantages de la diversité, il faut faire preuve d'une aptitude à la tolérance de la part des locaux et d'une forte volonté de s'intégrer de la part des immigrés. Il ne faut pas être naïf. La diversité culturelle, à elle seule, ne crée pas le succès. Mal contrôlée, elle peut aussi et surtout apporter le racisme, la discrimination, la violence, le repli communautaire, le radicalisme, voire le terrorisme. La diversité culturelle est un des éléments de la recette. Il faut aussi un climat juridique et financier favorable au monde des affaires, un régime de liberté, un environnement tolérant, des investisseurs fortunés et des universités de pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada